... Bienvenue à tous, ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Ce soir, nous nous mettons au bleu, nous parlons de TSA, troubles du spectre autistique ou de l'autisme tout simplement. Un sujet qui fascine autant qu'il divise, puisque nous ignorons presque tout de cette maladie qui touche pourtant un enfant sur 100 ou un peu plus selon les derniers chiffres de l'OMS. Ce soir, nous nous penchons sur la situation de ces enfants différents, de leurs parents, souvent malmenés par l'ignorance de certains médecins, ou par le manque flagrant de moyens de prise en charge ou de promesses non tenues des institutions, notamment un plan autisme attendu depuis des années et qui peine à voir le jour. Comment reconnaissant un enfant autiste ? À quoi ressemble le quotidien de ses parents ? Et comment surtout les accompagner pour assurer la meilleure autonomie et la meilleure évolution possible de leur enfant ? Voilà en gros le propos que nous abordons ce soir. Et pour en parler justement, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Tapti Majid. Vous êtes chef de service pédopsychiatrie à l'EUCHES Chiraga. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également le plaisir de recevoir le docteur Mohamed Amin Bouras. Vous êtes pédopsychiatre. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux et également dans le mouvement associatif, notamment pour la sensibilisation à l'autisme. J'ai également le plaisir de recevoir madame Bouhabba Essia. Vous êtes notre témoin ce soir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est moi. Vous êtes maman d'une fille autiste, Sophia. Oui. Six ans aujourd'hui que nous saluons au passage. Il n'y a pas d'autisme mais des autismes. On dit d'ailleurs qu'il n'y a presque d'autisme que d'autistes. Il y a des enfants coléreux, des autistes non verbaux, alors que d'autres peuvent écrire et lire sans oublier les autistes hyper intelligents. Madame Bouhabba, dites-nous un peu comment ça a commencé pour vous. À quel moment vous vous êtes dite que quelque chose n'allait pas pour votre fille ? En fait, les premiers signes ont commencé à apparaître vers l'âge de 18 mois, entre 18 mois et 20 mois. Même si ça avait été un enfant qui avait dit quelques mots quand même au départ, à la naissance. Elle regardait dans les yeux, donc il n'y avait pas de fuite du regard. Vous ne vous doutiez de rien au départ ? Au départ, non. Même si on connaissait un peu la maladie, on s'est dit le trouble. Je vous rappelle que vous êtes médecin. Oui, exactement. À l'époque, on appelait ça maladie. Après ça, elle ne parlait plus, elle disait très peu de mots, elle ne communiquait plus, il y avait la fuite du regard et elle ne répondait plus à son prénom lorsqu'on l'appelait. Donc elle avait tous les signes à l'âge de 2 ans. C'est ce qui nous a poussé à consulter en pédopsychiatrie où le diagnostic a été fait très rapidement. On nous a dit, voilà, elle est autiste. Alors déjà, pour commencer peut-être, professeur Tapti, il y a quand même malaise dans les dénominations universitaires. On a parlé de maladie, vous en parliez à l'instant, de handicap, aujourd'hui on parle de TSA, troubles du spectre autistique. On a parlé également de troubles envahissants du développement. J'imagine que la grande majorité des gens qui nous regardent ce soir se demandent, c'est quoi la différence en fait entre tout cela ? Qu'est-ce que l'autisme finalement ? Ben, bonne question, parce que même les classifications internationales, en l'occurrence, donc le DSM-5 qui est un manuel diagnostique et statistique avec les différentes classifications françaises, déjà entre elles, il y a discussion par rapport, mais en résumé ce qu'on peut dire du trouble du spectre autistique, d'abord il y a le mot spectre. Pourquoi ce mot spectre ? Parce que le diagnostic n'est pas fait sur un seul clinique, il est fait sur un vaisseau de signes cliniques. Les faisceaux, les signes cliniques, c'est un peu ces troubles de la communication, c'est un peu l'intérêt restreint, c'est les stéréotypies de l'enfant. En tous les cas, ce qui est intéressant, il est classé dans ce qu'on appelle les TND, les troubles du neurodéveloppement. De toute façon, on est autiste, on ne le devient pas. Et durant ce processus d'évolution... Et on n'en guérit pas non plus. On n'en guérit pas, mais bon, ça c'est une autre question. C'est-à-dire que l'intérêt majeur, on va peut-être avancer les choses, l'intérêt majeur, ça dépend. On va parler, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il y a autant d'autistes que d'autisme. Et chaque autiste est différent de l'autre. Donc toute cette maturation, pourquoi un trouble de neurodéveloppement ? Toute cette maturation cérébrale va accompagner l'enfant durant son évolution. Et il faut savoir aussi que dans 80%, c'est anténatal parce qu'il y a quand même un blasant, un soubassement génétique qui est très important. Et on revient à cette fameuse définition, on parle de la génétique qu'ils proposent et l'environnement disposent. Parce que aussi, les environnements sont... Puisque vous en parlez, est-ce qu'on sait aujourd'hui les causes de l'autisme ? Non, c'est des hypothèses, on parle des environnements. Vous savez, toute cette atmosphère polluée... Mais le facteur génétique, il y est. Le facteur génétique, il y est. C'est-à-dire que si on a un enfant autiste, on est prédisposé à en avoir d'autres. Ah oui, il y a des familles, il y a des familles, on retrouve deux enfants autistes, trois enfants autistes. Mais maintenant, ces hypothèses génétiques sont encore... C'est-à-dire, le peu qu'on connaît de l'autisme, on connaît absolument encore rien. C'est pour ça que toutes ces classifications sont en train de s'améliorer, de trouver dans la prise en charge aussi. Donc l'autisme reste quand même un trouble méconnu. Surtout chez nous, c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés. On est trop bas du ciment. On essaye justement de comprendre ce trouble. Docteur Bouras, quels sont les symptômes évocateurs du TSA ? Troubles... J'évite de dire maladies, donc du trouble du spectre autistique, qui doivent justement alerter les parents et aider la petite enfance. Donc on sait maintenant que c'est un trouble inné, comme disait le professeur. Et les premiers signes, souvent, ne sont pas très visibles à la majorité des parents, parce que ça va du simple... de la fuite oculaire, au refus de contact physique, au trouble du sommeil, au trouble d'alimentation, chez le tout petit, chez le bébé, de moins de 6 mois jusqu'à 9 mois. Et ça peut aller à l'extrême vers des... Des crises. Des crises de pleurs incessantes, des insomnies vraiment sévères. Ça, c'est dans les premiers mois de vie. Et la plupart des mamans, elles souffrent, elles en souffrent, mais elles ne s'alertent pas autant par rapport à tout ça. C'est plus somatique, c'est des expressions somatiques. Donc elles vont voir souvent le pédiatre. Et comme vous disiez, les pédiatres, souvent, ils rassurent trop à tort. Et ils essayent d'expliquer ça par des douleurs, par toutes sortes d'explications qui ne sont pas... Et donc la maman, elle va continuer à... C'est la première qui sent, qui sent que cet enfant est différent, malgré qu'il n'y a pas encore de symptômes les premiers mois. C'est-à-dire qu'il faut se fier, finalement, à l'instant des parents ? Oui, la sensation des mamans, on doit toujours construire sur ça. On ne doit jamais faire, on ne doit jamais réfuter toutes les sensations des mamans parce que c'est très... c'est subjectif, mais c'est très important. Oui, ça peut être révélateur. Professeur, alors le docteur Boiras a parlé, en gros, des symptômes, mais est-ce que ce ne sont pas deux symptômes définis, qui définissent finalement l'autisme ? On parle souvent, justement, de cette absence d'interactivité dont il en parlait à l'instant, et aussi de cette manière de faire toujours un jeu dans la répétition, ce qu'on appelle l'intérêt restreint. Est-ce que ce sont les deux symptômes, ou alors ça a changé depuis ? Non, ça reste toujours les mêmes symptômes, surtout les troubles de la communication. Moi, je veux rejoindre un peu ce que disait le docteur Boiras, c'est-à-dire qu'avant six mois, vous avez des signes précoces, très précoces. Et les mamans, c'est difficile pour une maman, surtout pour le premier enfant, de connaître un peu ces symptômes. Et d'accepter aussi, parfois, on est un peu dans le déni. Absolument, on n'est pas encore dans l'acceptation. L'acceptation va venir, le déni, après le diagnostic. Ce que je voulais dire, un peu dans le sillon que disait le docteur Boiras, avant six mois, après six mois. C'est pour ça que le diagnostic doit être fait entre 24 et 30 mois. C'est-à-dire que chez nous, on parle de l'Algérie, chez nous, l'intérêt principal des mamans, surtout, c'est quand l'enfant ne parle pas. Il arrive à l'âge de trois ans, et on connaît la stigmatisation de ce trouble. Votre enfant ne parle pas. Donc, qu'est-ce qui se passe chez nous ? Le problème, c'est qu'il y a un déni. Là, on peut parler du déni. Ça commence le déni, on cache l'enfant. Les thérapies traditionnelles, enfin, on connaît un peu le chemin que suit l'enfant. Et puis, le deuxième point qui est important, la deuxième, que j'appelle la deuxième station, c'est l'école. C'est à l'âge de six ans, la scolarisation institutionnalisée, il doit rentrer à l'école, votre enfant ne parle pas. Donc, vous voyez, la maman, elle est dans le déni. Bien sûr, on voit les signes autistiques qui, très souvent, ils sont là, ils sont évidents. Mais encore, c'est pour ça qu'on parle, la première station, c'est le repérage. Repérer sa enfant. Et là, c'est au niveau du pédiatre ou du généraliste ? Bien avant, bien avant, la puricultrice, la sèche-femme, tout ce bon monde-là, avant qu'il arrive au pédiatre. On va voir un reportage, justement, je vais vous proposer de voir un reportage sur l'autisme et surtout sur la prise en charge de ces enfants. Regardez, c'est un reportage signé, je rappelle juste que ce reportage a été tourné il y a un mois à peu près. ...par l'Organisation mondiale de la santé, un enfant sur 150 est atteint du trouble du spectre autistique, une pathologie qui demeure néanmoins méconnue en Algérie. Les enfants autistes et leurs parents se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes. Les établissements, quand ils savent, c'est-à-dire quand on annonce l'autisme de notre enfant, ferment automatiquement les portes. On nous a poussés vers la sortie d'une manière ou d'une autre, jusqu'à ce que... Et c'est toujours en milieu d'année, c'est toujours en milieu d'année. Donc jusqu'à ce qu'on le sorte, parce qu'il a été un petit peu maltraité, sans qu'on sache par qui. Donc on était obligés de le... On n'allait pas le laisser là-bas. On l'a sorti, on a cherché une autre école. On a frappé aux portes. Toutes les écoles refusent, parce que là, on ne voulait plus mentir pour ne plus retomber dans le même problème. Pareil, toutes les écoles ferment leurs portes, malgré les bulletins, malgré le certificat de scolarité. Et là, je suis dans un cas où mon fils est déjà rentré. Et maintenant, comment vous faites ? Il a escolarisé votre fils maintenant ? Je suis à la troisième école en ce moment, donc il est complètement déstabilisé. Pour avoir plus d'informations, nous avons contacté les deux ministères, la Solidarité Nationale et l'Éducation, mais ces derniers n'ont pas donné de réponse. Malgré la circulaire interministérielle signée par les départements de l'Éducation Nationale, de la Solidarité et de la Santé... Alors on a vu un peu dans ce reportage 80 000 enfants. Je pense que les chiffres réels sont nettement plus importants. On recense aujourd'hui en Algérie, selon les chiffres officiels, 80 000 enfants autistes. 4 000 seulement sont pris en charge au niveau des centres disponibles. Alors je pense qu'on a à peu près 4 centres publics. Aujourd'hui, heureusement qu'il existe des centres privés. Et là encore, tout le monde ne peut pas se permettre de mettre leurs enfants justement au privé. Pourquoi ce retard, professeur Tapty, de prise en charge ? Ça fait des années qu'on parle du plan autisme. Pourquoi ce plan autisme n'arrive pas ? Je ne vois pas le jour. Vous avez mis le curseur là où ça fait mal. Vous en faisiez partie. J'en fais partie. Vous faites partie de la commission. Oui, du Comité National de Santé Mentale. Je reviens juste à un point, si vous permettez. La maman de l'enfant avait dit que c'était un trouble méconnu. Et puis je reviens à un point sur la population générale. Elle est de l'ordre maintenant de 1% de la prévalence mondiale. Maintenant, le plan autisme en Algérie, il a pris, donc, l'embryon a été conçu le 2 avril 2016. C'est un long process. C'est un long process parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, l'enfant autiste, il y a quelques années, les gens ne connaissaient même pas de quoi il s'agit. L'autisme nous a envahis. Maintenant, il a une forme endémique en Algérie. Il a une forme endémique. Pas uniquement en Algérie, je pense que c'est... Non, c'est planétaire. Je parle de l'Algérie, mais j'ai dit 1% dans la population générale mondiale. Mais en Algérie, c'est qu'on a commencé à travailler dans ce plan autisme. Les choses ne s'accélèrent pas. L'attente devient de plus en plus pénible, surtout pour les parents, parce que ce sont eux qui sont dans le désarroir. Il y a une maman ici présente. Il sent, le couple, je parle d'un couple, il sent dans le désarroir. Maintenant, il faut vraiment relancer ce plan autisme. Je suis d'accord avec vous. Il faut y aller très, très vite parce que la demande, elle est extrêmement urgente. La prévalence en Algérie, aujourd'hui, il suffit de faire une règle de trois. Il y a 1,2 millions de naissances en Algérie. Si on prend 1 cas sur 100, je suis à l'extrême. Ça peut être un peu plus, en fait. Voilà, 1 cas sur 150, vous avez 70 000 à 80 000 nouveaux cas. Et ce que je voulais dire, attirer l'attention, c'est, dans l'autisme, vous multipliez minimum par 4, une sœur ou un frère et les parents. Donc, il y a 300 000 individus algériens qui sont en souffrance. Et la souffrance mentale, vous savez, quand vous avez un enfant... Mais c'est quoi, si vous permettez, professeur, puisque vous faites partie du comité, qu'est-ce qui bloque finalement ce plan ? On en parle depuis 2016. Est-ce que c'est un problème de formation, déjà ? On n'a pas de pédopsychiatre, on n'a pas de psychiatre... Moi aussi, je cherche la réponse, il faut la retrouver au niveau du ministère de la Santé, au niveau de la direction de la santé mentale. Nous, on est des professionnels, on fait partie de ce comité, on travaille autant qu'on peut. Après, on a la force peut-être propositionnelle, mais on n'a pas la force décisionnelle. Docteur Bourras, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on a un vrai problème de formation dans le domaine de la prise en charge, justement ? Justement, parce que quand on voit l'avancée rapide de la science, des sciences dans ce domaine, et la nécessité d'une formation continue, parce qu'avoir une formation en autisme d'il y a 4 ans, en 2021, ça ne sera plus aussi valable, parce que les mises à jour vont tellement à une grande vitesse qu'il faut que tout le personnel, et pas que les médecins, tous les accompagnateurs, que ce soit les éducateurs, les psychologues, tous les professionnels qui sont autour de cet enfant, soient bénéficiés en permanence d'une formation en continu. Madame Bouhba, je pense que le problème de prise en charge, vous l'avez connu. Bien sûr, comme tous les parents, dès que le diagnostic est là, la question qu'on se pose, c'est, ok, elle est autiste, on accepte, on finit par accepter, après un long processus, un long chemin, bien sûr. Ensuite, on dit, voilà, le problème est là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, on nous dit, il n'y a rien à faire. Même parce qu'on n'a pas de solution, nous-mêmes aussi. Alors, il y a des témoignages, par exemple, sur la page de l'émission, allez-y voir l'orthophoniste. Exactement. Parce que c'est ça, la conduite à tenir. C'est des parents qui témoignent, ils vous disent que... C'est ce qu'on nous a dit. C'est peut-être ce qui se passe à Chiraga, mais ailleurs, c'est ce qu'on leur dit. Vous avez un enfant autiste, allez-y voir l'orthophonie. Mais c'est ça, les solutions qu'elle doit apporter, le plan, à la crise. Le plan national. C'est-à-dire les recommandations. Les recommandations, il y a une utilité d'épidémiologique, il y a l'information, il y a tous les versants. Mais c'est ça, le plan national. C'est une volonté purement politique. Il faut actionner. On a deux plans en Algérie. Le plan anti-conseil et le plan autisme. Donc il faut qu'il y ait une volonté politique, elle y est, mais elle est insuffisante. Il faut qu'il y ait des hommes aussi qui sont du terrain. Les solutions, elles existent. Il y a des solutions. Mais il faut faire avancer ce plan parce que la demande... En tout cas, ce plan est annoncé. Le ministère, il est annoncé pour cette année. On verra bien pour le 2 avril. Il a été annoncé pour le 2 avril par le professeur Chekal, du ministère justement de la Santé. On verra bien le 2 avril. Madame Bouahba, si vous permette, j'aimerais revenir avec vous aussi sur... Alors, vous avez parlé brièvement de la prise en charge, mais on va y revenir. Il y a un rendez-vous très important aussi sur lequel j'aimerais vous faire réagir, celui de la consultation d'annonce. En fait, je reviens sur ce point pour essayer de progresser un peu dans votre parcours. Comment ça s'est passé pour vous ? C'était une consultation qui a duré une demi-heure, donc 10 minutes d'entretien avec les parents. Vous avez été voir une pédopsychiatre, c'est ça ? Oui, on a été voir une pédopsychiatre à l'hôpital, dans un CHU. Et elle a vu, après avoir vu la petite, sans avoir fait aucune évaluation, ce n'était pas un diagnostic multidisciplinaire. On a vu une seule fois. Elle nous a dit, voilà, elle est autiste. Elle nous l'a annoncé. Et voilà, on a regardant, on l'observant, on va dire, pendant 20 minutes. Donc c'était comme ça qu'on a été... Quand on vous a annoncé le diagnostic, on nous a dit de faire le deuil de l'enfant parfait. Voilà, c'était texto, c'était les mots qui ont été utilisés. Le deuil de votre enfant, c'est comme ça qu'on vous a dit. C'est comme ça qu'on vous a dit, oui, c'est ça. Ça, c'est très grave. Donc bon, nous, on ne voyait pas pourquoi on allait faire le deuil. Personne n'est mort, c'est juste de l'autisme. Donc on s'est dit, oui, d'accord, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? L'autisme est là, donnez-nous une solution. La réponse était, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Elle est autiste, d'accord. Heureusement qu'on ne s'est pas arrêté là. Bon, après, elle nous a dit, bon, vous allez voir une orthophoniste. Ça nous a donné même des noms d'orthophonistes dans le libéral, dans le privé. Donc ensuite, on a commencé à se... Ça aussi, c'est un problème. Oui. Si vous permettez, c'est un gros problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont démunis, qui ne peuvent pas se permettre d'aller... Docteur Boiras peut en attester parce qu'il est très actif sur les réseaux sociaux et je vois que beaucoup de gens qui sont dans le désarroi vous posent la question, justement. Ça aussi, ce n'est pas normal d'adresser une personne à des médecins dans le libéral. Tout le monde n'a pas les moyens. Exactement. Oui. Donc après ça, on a essayé quand même de comprendre, de savoir ce que c'était l'autisme, comment faire avant de la prendre en charge. Il fallait qu'on comprenne un peu comment elle fonctionnait, quel était son fonctionnement. On essayait de rentrer dans sa tête, si vous... Comprendre la pensée autistique. Exactement. Comprendre la pensée autistique, c'était la première étape. On ne s'est pas précipité vers la prise en charge sans comprendre comment elle réfléchissait. Parce qu'on sentait bien qu'elle était différente, donc on a commencé par ça. Et bien sûr, on a fait le tour des orthophonistes, comme tous les parents, en fait. C'est un parcours classique quand j'en parle avec d'autres parents. Parce que maintenant, on se rencontre, on a créé des groupes de soutien, on discute entre nous, on s'échange les bonnes adresses. Donc voilà, on a eu toutes, tous, toutes et tous, le même cheminement, la même annonce d'un diagnostic. Une errance thérapeutique quand même... De plusieurs années. De plusieurs mois, je dirais, parce qu'heureusement après on s'est ressaisis. Parce qu'on a eu la chance d'avoir le diagnostic tôt. Donc elle avait deux ans et on l'a accepté tôt, parce qu'on ne voulait pas perdre de temps. On n'était pas dans le déni. Oui, on était dévastés, bien sûr, comme tous les parents, mais il fallait faire quelque chose. On voyait bien qu'elle nécessitait une prise en charge rapide. Donc voilà. Je rappelle juste, entre parenthèses, pour rester peut-être positif, le médecin vous a dit de faire le deuil de votre enfant. Mais aujourd'hui, vous dites que son arrivée a changé votre vie dans le bon sens. Bien sûr, oui, effectivement. Grâce à elle, je vois le monde différemment. J'ai fait des rencontres, j'ai rencontré des mamans qui sont dans le même combat que moi. J'apprécie les bons moments. À chaque fois qu'elle réussit quelque chose, c'est une victoire. On le vit comme une victoire dans la famille. Et maintenant qu'elle est scolarisée dans une école ordinaire, on le vit aussi comme une victoire avec ses professeurs, son orthophoniste actuellement, son auxiliaire qui n'est plus son auxiliaire maintenant parce qu'elle n'a plus besoin d'auxiliaire. Donc c'est une grande famille autour de l'enfant autiste, de ma fille. Oui. Docteur Bouras, à quel moment les parents généralement s'inquiètent ? Est-ce qu'ils consultent suffisamment tôt ? Justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les premiers signes, souvent, ce ne sont pas des motifs de consultation. Quoiqu'on a reçu des mamans avec des nourrissons de 9 mois, de 10 mois, mais c'est très rare. Par contre, la période en général où l'inquiétude commence à se sentir, et pas uniquement de la maman, même le papa, même l'entourage, c'est à partir de 12 mois, 18 mois, vers 2 ans. C'est la deuxième année de vie. On construit quand même suffisamment tôt finalement. Oui. C'est-à-dire qu'on n'attend pas, parce qu'avant on disait que c'est lorsque l'enfant ne parle pas. C'est à ce moment-là qu'on commence à s'inquiéter. On a senti d'ailleurs, parce qu'il y a une nouvelle génération de parents qui sont très conscients, très instruits, très attentifs justement aux besoins de l'enfant. Donc on a remarqué qu'il y a un âge de consultation beaucoup plus tôt. Mais quand on voit les rendez-vous, la charge, la demande, la forte demande, l'offre qui n'est pas assez importante justement pour... Donc c'est ce qui, en général, après les parents vont voir un autre professionnel autre que le médecin. Professeur Tapti, justement vous avez ouvert récemment une unité de diagnostic, c'est récent, à votre niveau. Oui, justement, donc on a ouvert à Chiragra deux unités, l'unité de diagnostic, d'évaluation et de suivi de l'autisme. C'est la première ? C'est la première en Algérie, c'est à base de standards internationales. Je reviens à ce que je disais, madame. On a ouvert aussi, avant de revenir chez vous, une unité des adolescents qui est importante, parce qu'on a beaucoup d'enfants autistes, adolescents en décompensation en crise. Donc il faut les prendre en charge. Qui n'ont pas été diagnostiqués suffisamment de temps. Oui, c'est une première en Algérie, parce que les adolescents, enfin c'est un autre débat, je vous invite à faire une mission là-dessus, mais je parle des adolescents autistes qui font des crises. Il n'y a aucune structure qui les accueille, malheureusement. Vous avez un enfant autiste de 14 ans, un gabarit, il vous fait une agitation, il vous casse tout. Donc bon, c'est un autre débat. Ce que je voulais dire un peu pour le diagnostic, c'est vrai ce que disait madame, le diagnostic de l'autisme, il ne se fait jamais entre deux portes. C'est un process lent, à annoncer aux parents, il faut une préparation psychologique des parents, c'est tout un panel de choses à prendre au sérieux. Et puis le salut, le salut va venir des parents, des parents d'enfants autistes, vous savez, dans les pays développés. Quelle est la conduite à tenir, professeur, si vous permettez ? Un parent à qui on annonce, justement, comme disait madame Bouhabba, on lui annonce comme ça qu'il a un enfant autiste. Quelle est la conduite à tenir aujourd'hui ? D'abord, quand on annonce le diagnostic, il faut qu'il y ait un diagnostic de certitude. Il ne doit pas être clinique d'abord. C'est le but de l'unité diagnostique d'évaluation sur des bilans. C'est toute une batterie d'examens pour l'annoncer. Parce que vous savez que l'autisme, l'ITSA, il bouleverse la vie familiale, il est impactant. Il fait dévorcer des familles, il fait dévorcer des couples. Vous savez, la madame, elle s'est présente en face de moi, elle a dû réaménager tout son environnement de travail. C'est clair. Vous voyez, donc, pour annoncer un diagnostic, il faut accompagner... C'est toute une logistique. D'abord, il faut accompagner les parents psychologiquement, parce que c'est un désarroi. Vous voyez, donc... Effectivement, oui. C'est ce qu'on a fait instinctivement. On s'est réunis avec d'autres parents d'enfants autistes, et on a parlé, et c'était notre thérapie. Actuellement, c'est notre thérapie. Le salut va venir de ces familles qui vont créer justement ce qu'elles font. Il est super. C'est ça, le salut va venir. Les associations, il faut se fédérer en associations. En associations qui travaillent, en associations qui apportent un plus. Et nous, en tant que professionnels, on encouragerait ce genre d'eux. Parce qu'après tout, c'est les parents qui sont des côtes thérapeutes. Vous savez, le médecin tout seul, d'abord, le diagnostic est médical. Le médecin, le médecin, il fait le diagnostic. Mais tout seul, il ne peut absolument rien faire. Parce que l'enfant autiste, ce qu'il faut dire, il nécessite une stimulation intempestive. Dans le temps, à raison de 44 heures par semaine. Si les parents ne jouent pas le rôle, ce n'est pas possible cet enfant. Quelle est la moyenne d'âge aujourd'hui à laquelle on diagnostique un enfant autiste en âge jeune ? On diagnostique... À Chiraga, par exemple, au niveau de l'établissement. Chez nous, on les diagnostique, la bonne moyenne, entre 3 ans et 5 ans. 3 ans et 5 ans. Ils viennent avant, mais généralement, les parents ne se doutent pas, comme l'a dit le docteur Bouraz. Même s'ils voient des signes... Vous savez, chez nous, culturellement, il y a ce mot que j'adore. Demotreil. Il a du sang lourd. Si c'est un tada hyperactif, demotreil. Vous voyez, culturellement parlant, il y a beaucoup de choses à faire dans cette société. Mais quand ils arrivent à l'âge de 3 ans, c'est généralement les troubles du langage. Mon enfant ne parle pas. Pourquoi ? Parce que la voisine lui a aidé ou les décagonnes. Il faut le dire comme ça. Oui, oui, non, c'est vrai. Donc, vous voyez cette stigmatisation ? Alors, il les ramène en urgence. Alors que ce qu'il faut... Mais avant 5 ans, c'est une bonne chose, quand même. Oui, même en France ou ailleurs, ils ont toujours un retard. Mais pour nous, dans l'autisme, il faut diagnostiquer et prendre en charge précocement. C'est le but. Quand on parlait des troubles du neurodéveloppement, il y a cette maturation cérébrale. Il faut agir vite, même très vite. Plus on agit tôt, plus on a de meilleurs résultats. Docteur Boiraz, justement, le temps joue contre l'enfant autiste. C'est-à-dire un diagnostic précoce, finalement, va lui garantir une autonomie. Qu'est-ce qu'on cherche contre un diagnostic suffisamment tôt ? Déjà, par rapport... On ne guérit pas du TSA. Ça, c'est connu. Qu'est-ce qu'on cherche, finalement ? Déjà, par rapport à l'environnement. Parce que quand les parents savent que c'est un enfant autiste, ils savent toute sa différence et toutes ses différences, leur éducation sera adaptée à la différence de cet enfant. Donc l'enfant sera mieux épanoui. On va arrêter de le bousculer, déjà. Oui, de le stresser, parce qu'on sait actuellement que le stress précoce sur un enfant autiste, le stress éducatif, inconscient de certaines mamans, peut causer de graves troubles chez l'enfant, du comportement. Parce qu'ils sont déjà des enfants anxieux. Voilà. Déjà, ils ont peur de tout. C'est des enfants, il faut se mettre à leur place. Ils ont peur de tout. Donc le fait d'être dans un environnement où, en plus de l'environnement stressant, ils trouvent une maman qui est anxieuse, des parents qui sont anxieux, un entourage social qui est anxieux et qui est exigeant, surtout. Donc l'enfant n'aura pas les meilleurs atouts pour une évolution positive. Une meilleure évolution. Voilà. Madame Mouhabba, justement, votre fille a aujourd'hui 6 ans. On la salue à Sophia. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Aujourd'hui, grâce à une prise en charge adaptée à ce qu'elle a, à son autisme, elle va très bien. Elle va bien. Elle parle trois langues ? Elle parle trois langues, oui. Elle s'est très tôt intéressée aux langues. À la lecture aussi ? À la lecture. Elle avait deux ans, d'ailleurs, quand elle descendait tous les livres de la bibliothèque, les grands livres. Et d'ailleurs, il y a un spécialiste, ça m'a marqué, qui m'a dit, non, c'est pas normal, c'est un intérêt restreint, il faut lire les livres. J'ai dit non, je l'ai laissé avec les livres. C'est comme ça qu'elle a appris à lire tôt, et elle s'intéresse aux langues. Voilà, donc maintenant, elle va à l'école, elle est complètement… Elle sait lire et écrire visiblement. Elle sait lire et écrire, elle communique bien, même si c'est toujours perfectible. Actuellement, on est en train de travailler les scénarios sociaux. Donc, on a fait des objectifs. Donc, chaque année, on a commencé d'abord par l'autonomie. C'était la chose la plus importante, donc, autonomie et communication. Donc, la première année après le diagnostic, on a commencé par ça. Donc, bien sûr, la propreté, etc., tout ça, c'était très important pour nous, et pour elle aussi, donc, pour lui permettre d'accéder à la crèche, à une inclusion sociale, parce que si on n'est pas… C'est inclus à l'âge adulte, à l'âge de l'espoir. C'est-à-dire l'acceptation, déjà, de cet enfant. Exactement. L'acceptation, et donc, c'est ce qui lui a permis d'intégrer les crèches, même si c'était un chemin long et difficile. Même si la prise en charge était précoce, les établissements, dès qu'ils entendaient autisme, ils avaient peur. Et nous, on a toujours assumé l'autisme de notre fille, on l'a toujours dit, parce qu'on ne voyait pas pourquoi il fallait le cacher. Donc, quand on l'inscrivait dans une crèche, de toute façon, ils allaient s'en rendre compte. Vous anticipez un peu sur ma question, parce que la prochaine question, justement, c'était tout à l'heure, on a vu dans le reportage, la dame qui disait qu'elle avait beaucoup de mal à faire accepter sa fille, son fils, dans les écoles. Est-ce que vous avez eu, justement, est-ce que vous avez souffert de ce genre de problème ? Est-ce que vous pensez que vous avez été aussi victime de stigmatisation ? Oui, complètement. On a été stigmatisés, on a été aussi discriminés, je dirais même de la discrimination, parce que autisme, pas de crèche. C'est la crèche, quand même, je ne voulais pas l'inscrire à la fac, c'était juste une crèche. Donc, non. En fait, elle dérangeait, parce que c'était une enfant qui ne tenait pas sur place. Parce qu'elle se levait, c'est tout. Elle n'était ni violente, ni... Elle faisait des crises. Elle se levait, elle était curieuse. Pour elle, peut-être que ce n'était pas logique de rester assise toute la journée de 8h à 4h. Pour un enfant, pourtant... Elle avait quel âge à l'époque ? Elle avait 2 ans et demi. Elle connaissait déjà les couleurs et les formes, donc ça, ça ne l'intéressait pas de rester assise. Donc, on me disait, elle se lève, elle dérange les autres, elle touche les livres. Elle touche les livres. Donc, ils avaient des petites bibliothèques comme ça, mais les enfants, il ne fallait pas les toucher. Donc, c'était de la décoration, les livres dans les crèches, dans certaines crèches. Bien, heureusement, pas toutes. Je ne vais pas réagir, justement, au professeur Tapti, parce que je trouve ça absurde, quand même, de demander à un enfant de 2 ans, même lorsque c'est un enfant qui n'a pas de troubles, de rester assise toute la journée, d'être comme une statue, c'est un peu absurde, rassurez-moi. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, oui, oui. Non, il y a des aberrations. Parce que quand on lui dit, ne te lève pas, bien sûr, elle ne comprenait pas la consigne. À l'époque, elle ne répondait pas aux consignes. Donc, pour eux, quand un enfant se lève, on lui dit, assieds-toi, les autres, neurotypiques, s'assoient, mais Marie, non, elle allait vers les livres, c'était son intérêt restreint. Les solutions sont dans vos questionnements. Justement, nous, en tant que professionnels, on veut apporter ces solutions. Le plan autisme doit répondre à toutes ces questions. Justement, il y a sept ministères qui doivent intervenir. Quand je parle de la scolarisation de votre fille, vous savez, quand vous ramenez... On a parlé de la circulaire, justement, qui existe déjà, pour la scolarisation des enfants autistes. C'est important, c'est important. Mais attendez. Mais je voudrais revenir sur cette circulaire. C'est bien qu'elle existe, mais c'est très difficile de l'imposer à un établissement. Lorsqu'on lui donne, on lui ramène la circulaire, il n'est pas très convaincu. Donc l'enfant ne sera pas bien pris en charge. On aimerait bien que l'école l'accepte. Non, mais attendez. Il ne faut pas qu'il soit forcé. Non, mais attendez, je ne tire pas sur les écoles aussi. Non, mais contre les écoles, vous avez un enfant qui n'est pas pris en charge. Oui, bon. Il n'est pas prêt. Aujourd'hui, les écoles, ce n'est pas pour défendre les écoles. Ils ont leur part de responsabilité. On a tous notre part de responsabilité. Vous avez ramené un enfant de 6 ans qui n'est pas stable. Oui. Un enfant qui n'a pas été... C'est ça le but. Mais ce n'est pas le cas de la maladie de sa fille. Non, je ne parle pas du cas. Donc il refuse systématiquement. Votre fille doit être un autisme pur. Vous savez, parfois, il y a des témoignages de parents qui disent, parfois, on regrette d'avoir annoncé que notre enfant est autiste quand il n'a pas de troubles apparents. Oui, mais il n'y a pas que les troubles apparents, il y a des troubles d'apprentissage. Il ne peut pas continuer la scolarité tout à fait normale comme les autres. Les enseignants nous écrivent, cet enfant, il a des difficultés d'écrire. Parce qu'il y a des troubles associés, il y a la dyslexie, il y a beaucoup de comorbidités. Pas toujours. Pas toujours. Non, votre fille doit être un enfant ayant un TSA pur. Mais même avec ça, on a eu des difficultés. Bon, Dieu merci, on a trouvé une école bienveillante, qu'il a acceptée, sans qu'on la force ni avec circulaire. Par contre, on a la scolarité. La première année, dans le pré-scolaire, elle avait une auxiliaire. Donc ils ont accepté qu'elle ait une auxiliaire de vie scolaire avec elle. Ça, c'est un problème. Oui. À la charge des parents. Oui, parce qu'il faut trouver déjà une AVS formée. Cette AVS, on l'a formée. Qui l'a formée, c'est vous ? Oui, on l'a formée parce qu'on avait fait des formations. Avec vos moyens. Non, non, on s'est formé et on l'a formée. On a transmis l'information. Mais c'est un cas sur... Oui. Docteur Bourras, justement, vous agissez, vous interagissez sur les réseaux sociaux avec beaucoup de parents. On voit sur votre page. Vous faites énormément de sensibilisation également. Dites-nous un peu, quelles sont les plus grosses difficultés desquelles souffrent les parents aujourd'hui ? C'est, comme disait le docteur... La scolarisation, déjà ? L'inclusion sociale. Parce que quand on parle de socialisation, l'inclusion sociale, c'est la crèche, l'école, le sport, les activités culturelles, toutes les activités sociales. La société aussi, parce que même dans la société, parfois, on a des gens qui sont malveillants. Oui. Et on sait maintenant, d'ailleurs, dans les pays modèles dans ce domaine, on sait que l'inclusion précoce est l'accompagnement de cette inclusion. C'est la clé, en fait. Voilà, c'est la clé. Parce que même les auxiliaires, par exemple, un enfant peut bénéficier d'auxiliaires en crèche tout petit à l'âge de 3 ans. L'auxiliaire, ce n'est pas juste l'école. C'est avant l'école, bien avant, comme disait le docteur, sa fille, elle posait problème en crèche. Et elle devait, elle pouvait, elle devait, c'était son droit de bénéficier d'un professionnel qui l'accompagnerait dans ces difficultés-là. Mais, par exemple, voilà, toute la difficulté réside dans le fait de trouver une crèche qui accepte une auxiliaire de vie scolaire. Ça, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, même si vous trouvez une auxiliaire, ce n'est pas évident de l'accepter par l'établissement. Après, il faut négocier avec l'établissement, s'il veut ou pas. Et bien sûr, c'est à la charge des parents. Tous les parents n'ont pas les moyens de payer une auxiliaire de vie scolaire. Donc, voilà, ce serait bien que ça change pour que les enfants puissent arriver à la scolarité. En principe, tout ça est inclus dans le plan de thie. Oui, j'imagine bien. Voilà, c'est ça. C'est à ça, en gros, que ça sert, un plan... Ce n'est pas une affaire d'une personne ou d'une institution, mais c'est une affaire d'État. C'est pluridisciplinaire. C'est lourd, hein, c'est lourd. Mais c'est possible. En fait, je suis venue témoigner ici pour dire que c'est possible. Si la prise en charge est précoce, et je suis sûre que maintenant, si ma fille a évolué, je suis sûre que c'est lié à son inclusion précoce, plus qu'à la prise en charge. Parce qu'avec ses pères, elle a beaucoup appris avec les enfants. Votre fille n'est pas scolarisée, n'a jamais été dans un hôpital du jour, par exemple. Jamais dans un hôpital du jour, jamais dans un centre. Elle a toujours été... Elle fait même des activités extrascolaires. Elle fait de la natation. On a utilisé un de ses intérêts qui était l'eau. Donc, elle a nagé très tôt. À l'âge de 2 ans, elle nage même très bien. Et bien sûr, on a eu la chance de rencontrer... On a eu beaucoup de chance de rencontrer une coach sportive qui a demandé à la prendre en charge parce qu'elle a eu ses capacités. Effectivement. Donc, voilà. Alors justement, vous parlez de l'intérêt restreint de votre fille. Vous parlez de l'eau. Elle avait d'autres intérêts restreints, notamment les poupées. Les poupées, oui. Les poupées. Alors, la télé aussi, à un moment donné. Elle aimait la télé. Pas trop la télé. D'accord. Alors, on vous a conseillé de lui enlever ses poupées. Oui. En fait, on m'a conseillé de lui enlever ses poupées, Sirène, parce que c'était un intérêt restreint. En fait, il fallait qu'on lui enlève... Alors, on rappelle ce que c'est qu'un intérêt restreint, déjà. Oui. En fait, elle s'intéressait beaucoup, pour simplifier, d'une façon presque exclusive, obsessionnelle, si vous voulez, à ses poupées. Elle adorait. Elle les collectionnait. Elle les alignait. Et c'était comme ça qu'elle jouait. C'était comme ça qu'elle était heureuse. Donc, je n'imaginais pas lui enlever ses poupées. Donc, je l'ai laissée. Parce que je ne voyais pas l'intérêt. Ce n'est pas dangereux. C'est juste des sirènes. Bon, si elle collectionnait les couteaux, je... OK, je l'entendrai. Mais bon, c'est des sirènes. Donc, le spécialiste m'a dit qu'il fallait lui enlever. J'ai dit non, je lui garde. Et c'est comme ça qu'elle a appris à compter. Grâce aux sirènes, les premiers... Quand on a fait des mathématiques, on l'a fait avec des sirènes. C'est une des approches utilisées aujourd'hui. Oui, mais à l'époque, c'était instinctif. Dans certains pays, justement, c'est d'utiliser l'intérêt restreint. Est-ce que c'est la... Qu'est-ce qu'il faut faire quand on nous conseille, justement, par exemple, parce que beaucoup de parents sont dans cet état, alors les enfants qui sont obsédés par quelque chose, est-ce qu'il faut le renlever, finalement ? Est-ce qu'il faut leur interdire ? Justement, parce que dans cette approche, quand on voit les approches qui dérivent du comportementalisme de façon générale, les méthodes comportementales, l'ABA, etc., on considère ces comportements comme parasites, comme nuisibles au bon développement et à la bonne socialisation. Alors qu'il y a une nouvelle approche... Ça, c'est les méthodes qui sont en train d'être révolutionnaires. Oui, un peu anciennes, mais par exemple, la nouvelle approche, c'est l'approche basée sur les forces de l'enfant et les intérêts de l'enfant, parce qu'on sait que les intérêts d'un autiste sont des moteurs. Ce sont les meilleurs moteurs de son développement. Voilà, que ce soit le développement de la communication, de la socialisation, de l'échange. Donc, par exemple, l'intérêt pour les livres et les poupées lui a ouvert les horizons de la scolarité, de l'écriture, de la lecture. Si on avait supprimé ça, on n'aurait pas eu autant de... Si vous permettez, je... Si je peux... Je voulais dire un peu... C'est beau ce que vous dites, madame, c'est formidable. Je le souhaite pour tous les enfants, mais l'inclusion pour tous les enfants, parfois, n'est pas évidente aussi. Votre fille doit avoir un autisme pur, mais quand il y a un retard mental associé, quand il y a des comorbidités, ça devient plus compliqué, que ce soit à l'école ou à la prison en charge. Donc, voilà, je disais, il y a autant d'autisme que d'autisme. L'inclusion, c'est ce qu'on veut. Par contre, excusez-moi... Mais est-ce que l'inclusion, même dans le cas de ces enfants, parce que là, on parle quand même de ne pas exclure un enfant qui est malade, c'est important, ça aussi... On n'exclut jamais. Voilà, même pour un enfant qui a d'autres troubles associés. Non, mais il y a d'autres couloirs. Il y a d'autres couloirs. Il y a les CMP, il y a aussi en France ce qu'ils appellent les ESAT, il y a la formation professionnelle. Il y a des couloirs. Un enfant autiste pur, sans comorbidité, sans retard mental, il a son couloir, il a sa prison en charge. Vous savez, maintenant, on parle de programmes individuels. Il y a des programmes individualisés. Voilà, c'est à la carte. Par contre, les statistiques, les dernières statistiques au sujet de la déficience intellectuelle et autisme disent qu'il n'y a pas autant de déficience intellectuelle que l'on pense chez les autistes. Elle est quand même de 50%. 50 ? Non, je ne pense pas. 40-50, mais... Un peu moins, beaucoup moins. Les dernières 40-50, c'est déjà beaucoup. Vous savez, si vous avez 10%, c'est beaucoup. Les autistes sont des enfants différents. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de vouloir les sortir, justement, de leur bulle ? On va parler, par exemple, de l'intérêt restreint. Est-ce que c'est nécessaire de vouloir les sortir ? Parce que c'est ça, l'obsession qu'on a, peut-être, par an, quand on a un enfant qui est tout le temps dans son coin. Est-ce que c'est ça ce qu'il faut faire, finalement ? Et comment doit-on procéder si on doit le faire ? Vous savez, toutes les recommandations de prise en charge, aujourd'hui, on commence à revenir là-dessus. Vous savez, la méthode d'Inver, on commence à la critiquer. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il faut qu'il y ait un consensus international. Vous savez, vous partez chez un psychiatre, à côté, vous dire autre chose. C'est ça. Le problème, il est là. Nous, on a dit qu'on veut avoir un consensus national de stratégie thérapeutique, enfin, de prise en charge. C'est ça qu'on cherche. Même aujourd'hui, ça évolue. Ça évolue, mais de façon exponentielle. Les méthodes américaines, c'est complètement la protection de l'enfant autiste aux États-Unis défaire de celle de la France. Vous savez, en France, aujourd'hui, ce n'est pas un pire référent, mais en France, aujourd'hui, 40% de leurs enfants autistes, ils sont soignés ailleurs. En Belgique. En Belgique. Voilà. Donc, pour vous dire que... Ce n'est pas une référence, en fait, dans la prise en charge des autistes. Absolument, dans la prise en charge. Après, les prises en charge diffèrent de chaque organisme, mais elles diffèrent aussi d'un enfant à un autre. Alors, on va vous inviter à rejoindre notre rubricaire, le docteur Mjdel. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur le dame. Bonsoir. On parle avec vous des autistes hyper intelligents, ou ce qu'on appelle les Asperger. Le syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger, qui est connu grâce au psychiatre, qui l'a décrit la première fois en 1943, publié en 1944, le psychiatre autrichien Hans Asperger, est un trouble comportemental qui est lié parallèlement à une composante génétique, mais aussi à une déficience d'un centre cérébral, de la coordination, de la compréhension de l'entourage et des messages qui viennent de l'entourage de la personne. Ce centre mental est déficient, ce qui retentit sur le comportement en société de ce genre de personnes. Et comment reconnaître qu'un enfant ou qu'un autiste est Asperger ? Alors une personne Asperger est tout simplement, paradoxalement, au fait de voir ses capacités mentales assez normales, de son apprentissage de langage normal, ce sont des personnes qui vivent dans notre monde, mais à leur façon. Ce sont des personnes qui ont de la difficulté à comprendre tous les messages qui viennent de l'extérieur. Alors tous les messages, toutes les informations qui leur viennent de l'extérieur sont une véritable cacophonie, ils n'y comprennent rien du tout. Ce qui fait que ces personnes-là ont de la difficulté à se faire des amis. Ils vivent pratiquement seuls. Cette situation les pousse à aller se retourner vers eux-mêmes. Ces personnes-là vont vivre dans une routine. Ils adorent leur routine. Les Aspergers adorent leur routine. Ce qui fait qu'ils ont non seulement cet amour de la routine, mais ils ont une peur terrible du changement. Alors ils refusent du changement. Ça leur arrive même de passer par des épisodes, des passages de mutisme inexpliqués. Ils ne parlent plus, ils ne parlent plus à personne. En parallèle, leur intelligence est extraordinaire parce qu'ils sont focalisés sur des détails. Leur détail parfois est extrêmement important, scientifique. Ils se focalisent dessus, ils deviennent excellents. Alors il y a même de grandes personnalités dans l'humanité qui sont connues à ce qu'à dire. Moi je me rappelle en tout cas du film, Raynman, rappelez-vous. Absolument. Il y a d'autres noms aussi qui sont quand même connus et qui sont contemporains. Il y a de grands noms qui sont connus et qui sont de part leurs grandes œuvres. Nous allons parler de Beethoven qui est Asperger, Lionel Messi, le grand joueur de football, Marie Curie qui est prix Nobel de par ses recherches en médecine. En radiothérapie. En radiothérapie. Vladimir Poutine qui est président de la Russie, qui est connu Asperger mais qui est un homme d'État. Ça on ne le savait pas. Un des plus grands hommes d'État au monde. Ainsi que beaucoup d'autres personnes, Isaac Newton, Alexandre Graham Bell sont tous des Asperger. Ce qui veut dire que ces personnes-là, même s'ils ne coordonnent pas bien avec leur entourage, ils ont une intelligence qui est extrêmement importante. Voilà qui va changer un peu la réputation qu'ont les autistes. Absolument. Et en quoi consiste la prise en charge justement ? Alors, tout comme l'autisme, on ne guérit pas de l'Asperger. On n'en guérit pas. La prise en charge consiste une fois, encore faut-il poser le diagnostic à un âge précoce, les Aspergers ont besoin d'un accompagnement familial. Il faut parler, il faut leur parler tout le temps. Il faut les faire parler et leur parler de telle façon qu'ils comprennent le langage de tout le monde, de monsieur tout le monde. Il faut leur faire apprendre des choses par la vision, par le travail visuel, le jeu de rôle. Alors, c'est-à-dire, moi, je suis le médecin et toi, tu es l'infirmier. Voilà le rôle de l'infirmier, voilà le rôle du médecin. Alors, à un âge un peu plus avancé, à l'âge de scolarité, ils ont besoin des auxiliaires de scolarité. À l'âge adulte, même s'ils réussissent de grandes fonctions, ils auront de toute façon plus ou moins besoin de référents, ils auront besoin de coachs, de vie, de référents, de managers, pour qu'ils puissent continuer leur carrière, qui est assez souvent, comme on vient de le savoir, de grandes carrières dans leur domaine de compétences, ce qui fait de ces Aspergers-là, des personnes, non seulement des enfants, qui peuvent être éducables, éduqués, mais qui peuvent être de très, très grandes personnalités. Oui, merci beaucoup pour cette rubrique et merci d'avoir porté du bleu, Abbes. Merci, merci à vous. Alors, vous me tendez une perche, vous avez terminé sur la prise en charge, justement. Madame Bouhba, vous avez fait plusieurs formations pour comprendre, vous dites, pour comprendre un peu la maladie de votre fille, pour comprendre la pensée autistique. Docteur Abbes disait à l'instant, justement, que ces enfants vont vivre avec ce spectre toute leur vie, on n'en guérit pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, finalement ? Puisqu'il ne faudrait pas les changer, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, d'abord, il faudrait les respecter, respecter leur fonctionnement, le comprendre, d'abord. Comprendre leur fonctionnement, comme il disait tout à l'heure, les enfants autistes, en général aussi, pas que les Aspergers, ils ont une pensée visuelle. Donc, il faudrait utiliser leur force et cette pensée visuelle, cette mémoire extraordinaire, pour les aider à s'adapter, pour nous comprendre. Parce qu'en fait, au départ, ils ne comprennent pas le monde qui les entoure. Et tout ce qui est sociabilité, pour eux, c'est incompréhensible. Donc, il faudrait parler leur langue, si vous voulez. En utilisant des pictogrammes... Pour entrer dans le monde de votre fille. Voilà. D'abord, on a commencé à réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut l'aider à communiquer, déjà. On l'a aidé à communiquer, parce que si elle ne communiquait pas, elle allait faire des crises, comme disait... Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, comment elle va s'exprimer ? Donc, il fallait qu'on lui donne un moyen d'expression. Et là, on a utilisé la méthode qui est utilisée dans le monde. C'est des méthodes de pictogrammes basées sur la pensée... C'est des images. Des images. Voilà, exactement. Et on a utilisé ça, après une formation, on a utilisé le PECS pour dialoguer avec elle. Et pourtant, elle avait parlé au départ. Et contre l'avis, encore une fois, contre l'avis des spécialistes qui nous ont dit qu'il ne faut pas utiliser le PECS, ça va l'empêcher de parler. On est partis. On a fait tout ce qu'on nous... En fait, vous êtes partis au feeling. Vous faisiez les choses. Et bien sûr, on s'est documenté. On a vu les publications. On a vu que c'était une méthode qui marchait à l'international et qu'elle avait fait ses preuves. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer. C'est pas... C'est pas luisible. Et puis, c'est pas luisible. C'est juste des images. Et c'est grâce à ça qu'elle a structuré sa parole et qu'elle a commencé à avoir un langage fonctionnel. Petit à petit, maintenant, elle n'utilise plus les pictogrammes, mais c'était comme ça. Maintenant, elle arrive à communiquer. Oui, elle communique le plus normalement possible dans la langue que vous voulez. Enfin, dans l'une des trois langues qu'elle maîtrise. Qu'elle maîtrise, exactement. Donc, c'était ça le starter. Le point de départ, c'était les pictogrammes. Ensuite, nous avons organisé l'environnement, le temps et l'espace. Donc, le temps, en faisant des emplois du temps, c'était chaque jour, il fallait... Parce que l'imprévu, la stress. En fait, ils n'ont pas peur de la... C'était un stress. C'était un stress, hein ? Exactement. Donc, pour éliminer, pour diminuer le stress au quotidien, surtout quand il s'agissait de l'inclure à l'école, etc. Donc, on avait un emploi du temps. Elle savait exactement ce qui allait se passer dans la journée. Mais on n'est pas... On ne s'est pas arrêté là parce que plus tard, on lui a appris à gérer le changement parce qu'elle ne peut pas toute sa vie vivre avec. Donc, on a commencé par les emplois du temps. Ensuite, on a introduit des changements et on lui a dit que parfois, on peut faire ça, ça ou ça. Donc, ce n'est pas toujours la même chose. Du coup, on y est allé doucement. Et maintenant, elle n'a pas plus besoin d'emplois du temps, mais elle te dit qu'est-ce qu'on fait vendredi ? Aujourd'hui, elle m'a dit qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Je lui dis, je passe à la télé. Donc, voilà. Donc, elle demande et maintenant, elle a son emploi du temps qui est dans sa tête. Mais au départ, il était visuel. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à diminuer les crises, à l'adapter à la société. Donc, nous, on s'est adapté à elle. Des crises de colère, c'est ça ? Des pleurs, des crises de pleurs parce qu'on ne la comprenait pas. Donc, des crises de pleurs, en plus des troubles, ce n'est pas des troubles, c'est des difficultés sensorielles. Donc, elle a des difficultés sensorielles, par exemple, la lumière, le bruit, les bruits soudains. Donc, tout ça, il fallait gérer tout ça. Donc, on lui a appris à le gérer. Maintenant, elle sait gérer ça. Donc, c'est grâce à ça qu'elle a pu être, qu'elle a pu avoir une inclusion à l'école. Donc, c'était... Professeur Tapty, la prise en charge doit répondre à un enjeu éducatif, pédagogique et thérapeutique. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui comme procédé cognito-comportemental à votre niveau aujourd'hui par la prise en charge des autistes ? Vous disiez tout à l'heure, justement, que la fille de Mme Bouhba n'est pas un exemple, peut-être parce qu'elle n'a pas beaucoup de troubles associés. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se fait à Chéragaw ? Qu'est-ce qui se fait à votre niveau ? Puisque vraisemblablement, c'est pas pareil partout. C'est pas pareil. On a la chance, je dirais, d'avoir un service qui offre quand même des soins, entre guillemets, soins. Donc, on a un hôpital du jour qui a une capacité de 30 enfants et on offre un peu les méthodes classiques. C'est l'ABA, généralement, l'ABA, on a des éducatrices. Il y a quand même une prise en charge pluridisciplinaire au niveau du service. On utilise aussi le Schopler, la méthode Teach, comme ce que vous utilisez à votre niveau. L'avantage de la méthode Teach, donc l'espace et le temps, c'est-à-dire qu'on fait de la guidance parentale parce que les parents sont des co-thérapeutes. Nous, les parents, on nous aide beaucoup. Quand on apprend aux parents de la méthode, donc avec des ouvrages, des techniques et tout, ils vont encore stimuler leurs enfants chez eux. Pourquoi ? Parce que la demande est importante. On ne peut pas offrir cette chance de prise en charge éducative, psychoéducative au niveau de l'hôpital. C'est l'occasion justement de rappeler, professeur Tapty, que les parents aujourd'hui doivent s'organiser en association parce que partout, de par le monde, ce sont les associations parentales qui sont parvenues justement à régler ce problème de prise en charge. Enfin, régler, ça reste entre parenthèses. Je ne le dirai jamais assez. Le salut va venir des parents. C'est eux qui vont ramener un plus, une valeur ajoutée à la prise en charge de ces enfants, qu'on le veuille ou pas. Vous savez, quand il y a un élan des parents, l'État, la politique suit. C'est automatique. Mais si les parents aujourd'hui... Le problème chez nous, vous savez, c'est quoi ? C'est que chacun travaille dans son petit coin. Il n'y a pas fédération. Il n'y a pas cette alliance. C'est aujourd'hui, tous les parents, tous les professionnels font une alliance, font un consensus. On bouge, ça va marcher. C'est le mot de fin, il est à vous, docteur Bouras. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, justement, pour régler ce problème d'autisme ? Selon vous, quelle est l'urgence ? Déjà, c'est l'acceptation. C'est casser le tabou parce qu'il y a des milliers d'autistes qui sont cachés. C'est des parents qui cachent leurs enfants. C'est des parents qui, entre guillemets, soignent leurs enfants. Mais eux-mêmes, déjà, ont du mal à les accepter, à accepter leurs différences et cherchent à les guérir. Parce qu'il y a beaucoup de parents... Il y a beaucoup de parents qui cherchent à guérir leurs enfants. Et c'est un faux, c'est un objectif complètement faux. Donc, c'est pour ça que, déjà, il faut que les parents comprennent, il faut qu'ils acceptent. Et il faut que la famille, d'abord, accepte cet enfant avant de demander à la société d'accepter. Oui. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellente soirée sur Canal Algérie. Je vous revois mercredi prochain. Sous-titrage ST' 501.